Alors vous avez vu ça ou pas ? Est-ce que vous avez suivi cette histoire-là ? Est-ce que vous avez suivi un peu l'Assemblée ? Petit résumé rapide de ce qui s'est passé à l'Assemblée, Jean Macier ? Oui. Jean Macier aurait dit un peu plus de mots que ça. Il y a la réforme des retraites. Globalement, la France Insoumise a mis des dizaines de milliers d'amendements pour faire de l'obstruction parlementaire, a ralenti les débats. Ça n'a pas pu aller jusqu'au débat, jusqu'à l'article 7, qui est un peu l'article central du texte, notamment, je crois. Celui sur les 64 ans. Sur les 64 ans. Notamment, t'as des gens, notamment les macronistes et les journalistes, qui sont en mode la France Insoumise, c'est horrible, ils font de l'obstruction parlementaire, ils empêchent les débats. Vous avez vu tous les dramas, le drama Ballon, le drama Thomas Porte, le drama Bernard Fenêtre. Bernard Fenêtre, oui, Thomas Porte. Voilà, bon, vous avez vu tous les dramas à la con. Mais du coup, petite séquence, une minute, mais beaucoup de choses à dire, vous allez voir. L'Assemblée nationale, notamment quand il s'agit d'une loi et d'un mouvement social, doit être au service de ce mouvement social. Or, au travers de nombreux incidents, on va dire ça comme ça, on a plus évoqué ces incidents que le fond du problème, et ce qui est en débat dans la rue. Mais est-ce que vous en faites le reproche à quelqu'un, M. Martinez ? Donc, il y a et le problème du gouvernement, et le problème de ceux qui n'ont pas voulu aller jusqu'à l'article 7. Et je pense que, alors, je ne connais pas les détails de la composition du groupe France Insoumise, mais on voit bien qu'il y avait une volonté de ne pas aller à l'article 7, pour des raisons qu'on retrouve parfois sur les bancs de l'Assemblée nationale, et notamment à la France Insoumise, de s'approprier ce mouvement social, et de faire passer les organisations syndicales au second plan. Alors, qu'est-ce qu'ils en pensent, un peu, le chat ? Moi, je veux voir un peu les avis. Alors, il n'a pas tort. Il force. Dramat gauchiste à baser, ça. Donc, vous êtes entre forceurs contre son camp, ou un peu raison. Pas mal de gens sont assez d'accord avec Martinez, parce qu'il y en a plein qui sont en disant, c'est bon, la FI, avec leurs 10 000 amendements, leurs trucs de ballon, de machin. Il y a beaucoup trop de forceurs, et c'est un peu l'avis sauce d'aime, tu vois, genre, je ne sais pas si tu avais eu un traite de Jean Massier. Vas-y, vas-y. C'est un peu précis. Et ça, c'est un avis qui est beaucoup répandu, je ne sais pas, pour Jean Massier ou quoi. Difficile de dire quel groupe à l'Assemblée sort grandi et ou renforcé de ses 15 jours de cacophonie sur la retraite. Chacun a méthodiquement radicalisé sa position jusqu'à l'absurde, ne marquant des points qu'auprès de ses militants. Pas sûr que le reste de l'opinion apprécie. Ah, si les grands gagnants à ce stade, ce sont les syndicats. On les donnait volontiers morts et enterrés depuis plusieurs années, mais là, ils prennent pleinement leur rôle de corps intermédiaire majeur. Écoutez, suivi, apprécié pour leur hauteur de point de vue. Carrément. Macron serait bien avisé de saisir ce moment de renaissance de la démocratie sociale en laissant tomber la voie parlementaire et en ouvrant des discussions sérieuses avec les partenaires sociaux. Ne promett-il pas une nouvelle méthode ? Bah voilà, elle lui est offerte sur un plateau. Et là, en plus, regarde, il y a Daz qui dit « Question de Béossien, en cas de stagnation à l'Assemblée, est-ce que cette réforme peut passer avec un 49-3 ? » 49-3, si ça bloque, là, on n'a même pas eu de vote, donc difficile à dire, on verra ce qu'en dit le Sénat. Prochain épisode dans un mois. Et donc, c'est ça aussi que beaucoup d'insoumis mentaux qui, eux, au contraire, disent « Non, mais attendez, il fallait bloquer le vote, en fait. » Vous reprochez à une partie de la France Insoumise d'avoir, en réalité, voulu faire de l'obstruction pour ne pas arriver à cet article. Vous leur dites « Vous vous êtes trompés, ce n'était pas la bonne stratégie. » On leur dit depuis le début… Ils ne vous ont pas écoutés. Et la CGT n'est pas la seule. Je pense que… Laurent Berger, de la même manière. Je suis sûr que Laurent Berger a la même position que moi. On a eu l'occasion d'en discuter. Et c'est un problème. Ça vous a mis en colère de voir ça ? Bien sûr, parce que quand des forces politiques essayent de se substituer aux organisations syndicales ou essayent de se mettre en avant par rapport aux organisations syndicales et ceux qui défilent dans la rue… La embrouille. Et je vous le répète, les pancartes, les mots d'ordre, c'est quoi ? À 90 %, c'est 64 ans. Ah ! Donc, ce qui se passe, c'est que l'article 7 qui était justement sur ces fameuses 64 ans ou non n'a pas été voté. Et là, presque, il y a une sorte de reproche de pas mal de gens, que ce soit à gauche ou ailleurs, qui sont un peu en mode « Non, mais là, il fallait voter ça, c'est le plus important. » Mais d'un autre côté, plein de gens sont en mode « Bah non, si on vote maintenant, est-ce que du coup, ça ne veut pas dire qu'ils vont peut-être enlever les 64 ans, mais ils peuvent mettre d'autres dingueries, genre choisir un nouveau système ? » Il y a plusieurs trucs. Vas-y. Déjà, tu vois, en gros, l'argument des syndicalistes, c'est de dire « Fallait aller jusqu'au vote, quitte à ce qu'ils valident cet article-là et que ça mette le peuple en colère parce que eux, leur hypothèse… » Alors, moi, je dis « hypothèse » dans leur mot, j'ai une autre théorie du complot. L'hypothèse, c'est que le peuple se soulève contre la fin, le départ à la retraite à 64 ans. Et du coup, l'hypothèse des syndicats de Martinez et, je pense, du Parti Socialiste, de LV et du Parti Communiste, c'est que « Fallait aller jusqu'au débat… » c'est écouté et qu'ils ont forcé même pour cet article-là alors qu'ils auraient pu le retirer et que, vu qu'ils auraient quand même voté les 64 ans, les gens se seraient rendus compte du déni de démocratie, de démocronistes, etc. Ce qui est, à mon avis, une stratégie éclatée au sol. Là, tu es allé jusqu'au vote, tu avais tous les médias qui étaient en mode « la loi est à t'adopter ». Et là, le mouvement est finitôt, en fait. Genre, en plus, là, il y a des vacances qui arrivent et tout. Moi, tu veux dire, il y aurait eu « Ah bah ça y est, c'est voté, au revoir. » C'est passé, c'est bon, c'est fini. Moi, j'ai une théorie du complot. Après ! C'est que je ne comprends pas le mouv', en fait. Moi, pourquoi les syndicats, et voire même d'autres parties, voire LR, se focusent sur l'article 7 alors que, quand même, dans les éléments de langage depuis le début, c'est un retrait de tous les articles. Et il y a des trucs qui baisent. C'est la demande à 60 ans. Par exemple, CGT, normalement, c'est ça. C'est ça. Et il y a d'autres articles où tout le monde te baisent, etc. On dirait qu'il y a une négociation. Moi, c'est ça. Moi, j'ai une théorie du complot. Il y a un truc pas clair. Moi, il y a une angoisse, là. Par contre, ils se servent d'un truc qui est réel et qui agace beaucoup de gens et qui est l'attitude de la France insoumise dans l'Assemblée. Et c'est là où... Ah, ça, on peut en parler. Non, mais stratégiquement, bloquer cet article et tout, etc., c'est quelque chose d'intéressant qu'ils ont eu raison de faire. Mais il y a eu tellement de... À la fois, tu sais, des trucs genre le ballon, machin, les trucs comme ça, tu vois. Tellement de moves, un peu de forceurs, qu'il y a plein de gens qui sont en mode « Ah, c'est bon, JPP2, on dirait qu'ils veulent pas débattre, machin. » Et donc, t'as ce mélange-là. Du coup, il y a plein de gens aussi qui sont en mode. Enfin, tu sais, c'est la stratégie habituelle de « Ah, bizarre, les filles sont pas vraiment démocratiques, ils veulent pas débattre, ils veulent juste foutre la merde. » Et ceux qui commencent à beaucoup défendre cette position, c'est quand même pas mal le... Bah, déjà, le gouvernement, normal. Mais c'est un peu le PS, ELV, le PCF, maintenant... Les syndicats. Philippe Martinez, qui reste une personnalité politique, lui aussi. Moi, je trouve qu'il y a un truc qui est... En fait, moi, il y a plusieurs choses que j'aime pas. Déjà, ce truc dont se sert Martinez, qui est les partis veulent contrôler le mouvement social. Face à nous, les syndicats, qui serions dépolitisés. Et ce truc de « C'est nous la vraie voix des travailleurs et du peuple, etc. » Eux, c'est des politiciens qui jouent les politiciens, contrairement aux syndicalistes. Mais rappel que Martinez, c'est un politicard. Et surtout, là, le move, moi, j'ai une impression conspi, qui est Martinez, la CFDT, voire même les anti-NUPES à l'intérieur de la NUPES, sont allés discuter avec les macronistes pour réussir à gratter des trucs sur le texte à la marge. En échange, ils terminent les filles à la télé, ou alors, sans aller aussi loin, parce que là, c'est vraiment la théorie conspi, un peu trop conspi, à mon avis. Mais un entre-deux, c'est que tout le monde en a marre de la fille au sein de la NUPES. Que la vérité, là, sur le début de la mobilisation... C'est le cas depuis le début, quoi. Depuis même avant même qu'on vote, on savait qu'il y aurait des tensions entre les différents groupes. C'est pas une nouvelle, quoi. Tout le monde en a marre de la fille à gauche. Et notamment, ce qui les font chier, c'est qu'au niveau du combat médiatique à la télé, c'est la France Insoumise qui a déroulé beaucoup d'éléments de langage, beaucoup d'éléments de langage qui ont été hyper efficaces. Et en gros, il y a, malgré toutes les erreurs qu'a pu faire la fille, tous les moments, ils ont fait de la merde, de quatre nains, à tout ce que vous voulez, etc. Il y a eu une efficacité de la fille dans le combat des retraites et notamment sur la manière de s'y opposer et sur ce qui a permis de faire gagner du terrain et de montrer à l'opinion publique que ce texte était une arnaque. Et du coup, là, il y a clairement une levée de boucliers contre la France Insoumise où ils essayent de les baiser en les jetant sous le bus avec ce truc de « Ah là là, ils font de l'obstruction parlementaire, etc. » Parce que, de fait, la stratégie de bloquer pour pas que ça aille jusqu'à l'artiste, l'article 7 est de bloquer pour pas se retrouver avec tous les médias qui disent « Ah bah ça y est, c'est passé, c'est fini ! » Mais c'est évident que c'est la chose à faire, en fait. Genre, c'est évident, quoi. Et surtout, dedans, tu regardes, là, il y a un truc intéressant, c'est que LR, le mec qui est venu d'ailleurs à backseat, etc., ils ont repris carrément des arguments de la NUPES. T'avais justement Jean Massy, on a vu, d'ailleurs, qu'ils prenaient limite pour un gauchiste et ils s'en sont servis du moment des retraites pour mettre en stand-by l'accord entre LR et les macronistes. Enfin, là, il y a plein de trucs qui se passent en même temps et il faut jamais oublier que Martinez, c'est un social-démocrate, que la CGT, globalement, à la direction, je vais le dire comme ça, c'est des enfoirés et un peu des manipulateurs. Et moi, je suis... En plus, attends, on est d'accord qu'après, la Martinez... J'ai un instant, un coup de pute, là. Ce que je trouve précis, c'est que les arguments utilisés, ils vont plaire surtout à qui ? Ils vont plaire à la fois aux SOSDEM un peu, alors que le PS ou même LR, tu sais, Aurélien Tragé, je ne sais plus comment il s'appelle. Apparemment, il prend cher au sein de LR, by the way, à cause de ça. Ouais, mais tu vois. Mais oui, oui, ça dit un truc. Que LV, le PS, le PCE, ils veulent vraiment débattre la démocratie, vraiment se poser sur le texte pendant que LFI fait les débiles, machin, tu vois, fait les forceurs. Donc déjà, il y a ce petit discours qui d'un coup revalorise le syndicalisme, alors qu'en général, les SOSDEM, bon, tu vois, ils n'ont pas toujours des opinions si aimantes du syndicalisme, normalement. Donc déjà, il y a un truc un peu chelou. Et l'autre truc aussi chelou, c'est que je pense qu'il y a plein de gens au sein du mouvement social qui ne sont pas fans de LFI, qui sont même peut-être en mode un peu tous pourris, en mode, oui, l'Assemblée nationale, de toute façon, ce n'est pas des gens qui agissent forcément dans notre intérêt, etc. Et là aussi, c'est surfé sur ces affects-là de faire croire qu'ils veulent se servir de vous, ils veulent vous utiliser, ils font ça juste pour pouvoir avoir l'air d'opposant politique. Alors que dans les faits, ce qui me paraît moi cohérent quand j'entends les arguments terminalis et les fides rases, mais ça me paraît cohérent le fait que si on avait voté le bordel, il est évident que le mouvement social se serait essoufflé. Et du coup, c'est précis que Philippe Martinez insiste pas en disant grâce à ce blocage, il aurait pu dire non, grâce à ce blocage, on va pouvoir continuer à faire un rapport de force dans la rue, on n'arrête pas tant qu'on n'a pas supprimé le texte, on ne veut pas de cette douille du gouvernement, tu vois, on ne veut pas de compromissions, ce qui était un peu le discours de base. Et du coup, c'est pour ça que ça commence à être un peu suss. Et le truc de oui, Laurent Berger, on est d'accord. Il y a beaucoup d'éléments inquiétants d'une sociale démocratie qui a envie de régler les choses par elle-même. Qui a envie de régler les comptes à la fille qui elle-même est divisée sur le sujet d'ailleurs, genre et qui essaye de donner des gages. Mais pareil, Martinez, en ce moment à la CGT, il y a la succession bientôt, c'est la guerre à l'intérieur de la CGT. Lui, il veut mettre une prof derrière lui. T'as toute une partie de la CGT qui ne veut pas d'elle et qui, à la place, veut mettre une meuf bien plus à gauche qu'elle. Mais en tout cas, lui, il est dans une position difficile où il faut qu'il reprenne un peu de puissance où il ne faut pas qu'il se fasse voler le mouvement parce que sinon, la candidate qu'il est en train de coopter risque de sauter. Si tu te trompes, je crois, l'autre candidat, sérieux, derrière sa candidate, c'est un candidat modéré. Toi, tu parles d'une troisième personne qui n'a aucune chance d'être élu, il me semble. On va avoir la prof, c'est bien, super. Et puis, il y a aussi un truc qui ne va pas dans son argument, c'est qu'à un moment donné, là, les syndicats, bien sûr, qui sont importants dans le mouvement d'opposition, mais c'est du législatif, en fait. Que la France Insoumise et que les partis politiques à l'Assemblée aient de l'importance dans le débat, c'est évident. C'est un débat législatif aussi. C'est un débat qui joue à l'Assemblée, en fait. Tout ce qu'il y a, c'est faites attention et justement, là, il y en a, ils disent, mais le vote, justement, il finit, mais justement, il a été empêché, en fait. Ce qui fait que, là, maintenant, la réponse, ça va se faire aussi beaucoup dans la rue. Et je sais, grâce à la stratégie aussi de la FI. Après, vous pouvez trouver que c'est des forceurs et tout. Ah oui, non, mais ça, on est d'accord. On est les premiers à trouver qu'ils forcent de ouf. C'est ça. Mais par contre, ce qui est difficile, et c'est ça qui est nébuleux, c'est que c'est difficile, des fois, de savoir si on trouve vraiment à quel point ils forcent. Parce qu'ils forcent ou est-ce qu'on a l'impression qu'ils forcent ? Parce que, de toute façon, tout le monde, tout le corps, s'osdème, nous dit qu'ils forcent. Il faut voir qui nous raconte tout le temps qu'ils sont en train de forcer. Le gouvernement, mais j'imagine que vous ne les écoutez pas, mais beaucoup les plateaux télé. Maintenant, beaucoup le PS, beaucoup le LV, beaucoup le PCF. Maintenant, même Martinez s'y met. Méfiez-vous des négociations en interne et des accords à taper sur la fille pour essayer de gratter un truc ? Moi, je suis désolé, ça reste vraiment une possibilité, vous leur faites trop confiance. Après, moi, que ça soit juste une guerre d'égo au niveau du clout médiatique, de ne pas vouloir que la fille, elle en parle trop, mais là, vraiment, il a double mentor sur la stratégie et sur le fait que la fille veut récupérer le mouvement social, désolé, mais la fille, elle a été élue pour ça. C'est un parti d'opposition à l'Assemblée dans un débat législatif. C'est évident que la fille va... Que la gauche défend... Bah oui ! Les exploiter... Et encore une fois... Bordel, moi, c'est ce que je leur demande au minimum, tu vois, la séparation du syndicat, des partis, etc., est-ce qu'elle a encore totalement du sens ? Rappelle que c'est un truc qui a été fait par les syndicalistes à l'époque pour protéger des syndicats hyper radicals, des partis sociodémocrates qui trahissaient pour le patronat et qu'aujourd'hui, bon, ça a un peu changé, quoi. Ah, Mélenchon sur Martinez. Oublons ses propos diviseurs. Merci aux députés qui ont bloqué l'adoption de la retraite à 64 ans. Pour réussir le 7 mars, il faut être unitaire, élargir le front de l'engagement et pas le rabourdir. Le 7 mars, le pays sera bloqué tous ensemble. Précis. Après, de toute façon, c'est l'analyse qu'on a depuis les législatives. La NUPES, là, attendez, il fallait s'attendre à ce genre de... Tu vois, c'est une fausse alliance, quoi. Non, mais là, ils sont en mode « Ah, vous critiquez les syndicats, ils ne voudront plus voter fille. Mais, désolé, mais au niveau législatif, les syndicats ne représentent pas quelque chose. Ce n'est pas grâce aux syndicats que tu gagnes une élection. Vous êtes fous. N'oubliez pas que les syndicats sont affaiblis comme jamais, que justement, ils essayent d'avoir un retour du clout et qu'ils se rendent compte que les syndicats, malgré le fait qu'il y ait une mobilisation puissante, ça reste la fille qui est au lead et ils ont le somme. Donc, ils essayent de gratter pour retrouver de la puissance et retrouver de l'importance. Là où vous pouvez être rassuré, c'est que du coup, le combat continue et c'est le plus important, en vrai. Pour finir, on arrête là, aussi de la faute de la fille, à être des forceurs tout le temps. Au moindre truc médiatique, ils en font des tonnes. Ils veulent gratter du clout et de l'attention pour un ballon de foot. Pour le moins, un truc qui se passe, ils y passent 10 000 ans. Ils nous cassent les couilles avec chaque élément de langage en permanence. Donc là où je donne raison à Martinet, c'est que c'est trop facile d'attaquer la fille sur le côté d'ils veulent s'approprier le mouvement parce qu'ils sont insupportables. Donc même moi, si je suis d'accord avec leur stratégie, obligés de reconnaître qu'ils ont offert la balle à Martinez en étant ultra chiant. Après, c'est aussi leur seul plan d'attaque et il est logique aussi. Enfin voilà, bref, la société est dans la rue, les filles dans les médias, bon voilà. Oui, et puis là, tout le monde sera dans la rue le 7 mars, on espère. C'est ça le principal. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada